Bonjour, je suis Céline Peutepiès, vétérinaire au service recherche et développement de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. L'essentiel de mon travail concerne des questions de santé et de bien-être animal. Dans le cadre d'IGI2E Pastura, le pâturage prend une place prédominante et questionne la santé animale, notamment au niveau parasitaire. Effectivement, l'accès à l'extérieur peut être une vraie solution à certains troubles de santé en élevage. Pour les d'artres, par exemple, grâce à l'assainissement de la peau par les ultraviolets. Ou pour certaines boiteries, grâce au tapis prairial plus souple pour les aplomb et un nettoyage des pieds par l'herbe. Pour le trouble respiratoire, grâce à la réduction de la promiscuité et au renouvellement permanent d'herbe. Globalement, on a démontré que le pâturage est, comme disait le journal Paysan Breton, « bon pour les animaux et pour l'homme », suite aux travaux de la FEVEC, Fédération des éleveurs et vétérinaires en convention. En 2019, d'ailleurs, leur animateur Philippe Sulpice précisait que l'augmentation de la part d'herbes pâturées dans les élevages gêlent moins de pathologies et une moindre utilisation de médicaments. De même, la longévité des animaux progresse. Mais ce n'est pas pour ça que tout est au vert au pâturage. Il existe des troubles spécifiques liés à l'alimentation, comme la tétanie d'herbage, ou alors à la qualité du sol, avec des cailloux qui peuvent blesser et provoquer des panaries, ou encore le fameux parasitisme, qui peut être tellement important dans certaines filières que les chèvres laitières ont l'autant été laissées à l'intérieur des bâtiments. Heureusement, de ce côté, beaucoup d'avancées techniques modifient le débat. Côté parasitisme, même si les mouches se promènent elles un peu partout, on a une vraie différence entre le bâtiment et l'extérieur. Quelques parasites en bâtiment, comme l'estrongyloïdès ou les poux, l'extérieur lui, en revanche, est envahi de menaces. Vous comprenez qu'il va être compliqué, voire illusoire, d'atteindre le zéro parasite. On travaille à une gestion du risque. Commençons par le parasitisme interne. D'abord, dans cette gestion du risque, on commence à essayer de connaître son ennemi. Il y a des vers ronds, il y a des vers plats. Physiologiquement, ils sont différents, et de ce fait, ils ne réenjouiront pas de la même façon au traitement. De plus, ils suivent chacun un chemin différent dans leur vie. Chaque parasite a son cycle particulier et arrive à un endroit différent de l'animal. Le dictyocol adulte est dans les poumons. Les douves, petites et grandes, sont dans le foie. Certains strongles vont être dans la caillette et d'autres dans l'intestin. Alors que le paramphistome ou calicophoron de son nouveau nom, lui, est dans le rumen. Pour éliminer ces parasites, il faudra donc que la molécule vermifuge soit capable d'arriver jusqu'au parasite. Il faudra donc bien vérifier quels parasites causent les troubles de votre animal. Et pour cela, rien de tel qu'une analyse. L'autre complexité dans la vie de ces parasites est qu'ils se promènent dans le milieu extérieur. Ils peuvent vivre sous des formes larvaires, directement dans le milieu extérieur. On dit alors que le cycle est direct. Ou alors, se protéger dans un autre animal, comme la fourmi pour la petite douve, ou un escargot d'eau qui s'appelle la limnée pour le pharanthystome ou la grande douve. C'est alors un cycle indirect. On comprend mieux pourquoi maintenant, les médicaments antiparasitaires ne peuvent pas régler le problème complet d'un coup facilement. Alors, il faut adopter une autre stratégie. On essaie d'éviter son ennemi. C'est-à-dire qu'on essaie que les animaux ne mangent pas les parasites. Et pour cela, retenons un chiffre clé. 80% des parasites sont en dessous de 5 cm. Il sera donc essentiel de ne pas faire de surpâturage. Soyez très vigilants dans les périodes sèches où il y a un manque d'herbe. C'est là que les animaux vont descendre et se contaminer. Il est parfois même utile de bloquer l'accès aux zones humides. Car dans ces périodes serches, l'herbe est verte seulement encore dans ces zones humides et donne très envie aux animaux. Et même si cette herbe est négligée par instinct à d'autres périodes où il y a opulence d'herbe, vos animaux iront les consommer lors de ces périodes de disette. Plusieurs solutions sont possibles pour éviter l'ennemi. Ça va être le pâturage dynamique ou cellulaire qui permet d'assurer des stocks sur pied. Les arbres fourragés ou les nouvelles modalités de pâturage sont aussi des abus très intéressants puisque les arbres, comme ces nouvelles modalités de pâturage comme le pâturage du sorgho, ne sont pas contaminés. On peut travailler aussi sur les défenses de l'animal. C'est l'autre côté de la gestion intégrée. C'est-à-dire la capacité de l'animal à gérer lui-même le parasitisme. On essaie d'atteindre une espèce d'équilibre entre la tolérance de l'animal et son immunité à la pression de l'environnement. Chez les ovins, on travaille même sur la solution et la sélection génétique. L'idée est de favoriser des souches qui grandissent bien malgré un certain parasitisme et celle qui élimine peu de parasites pour éviter des contaminations de l'environnement. Chez les bovins, on choisit surtout de travailler sur la capacité des vaches à s'immuniser contre les strongles. Il faut savoir qu'après huit mois de contact avec les parasites, les bovins sont capables de réguler leur infestation. Ces huit mois ne sont pas forcément continus, mais en revanche doivent être réels. Une période d'affouragement en foin l'été ne peut pas compter dans ces huit mois. Il faut aussi considérer que lors de ces huit mois, l'animal doit être suffisamment bien nourri et en forme pour être capable de mettre en œuvre cette immunité. Des projets de recherche travaillent aujourd'hui sur les prairies. Prédive s'intéresse à la composition en molécules d'intérêt santé des prairies naturelles. Les premiers résultats confirment que toutes les prairies ne sont pas équivalentes et certaines pourraient être des sources d'antioxydants notamment importants. Ces premiers résultats restent à confirmer par la suite du projet. Un autre en parallèle s'intéresse à la composition des arbres et arbustes. L'influence des plantes globalement sur le parasitisme a été un peu plus étudiée, notamment à travers l'angle des tannins, comme ceux que l'on rencontre dans le lotier. Ce sont des molécules d'une taille particulière qui est capable de s'infiltrer dans les membranes et les modifier. Tannin cuir revient à le rendre souple et imperméable et l'effet de chacune de ces molécules de tannin dépendra de sa taille et de sa composition. Ils sont souvent astringents du tube digestif, mais peuvent être toxiques, notamment émolisants, et d'autres sont capables d'être antiparasitaires en modifiant la cuticule des parasites. Mais d'autres plantes intervenaient lors de ces projets dans les mélanges. Prairieaux comme le plantain ou la chicorée. Les plantes sont complexes et leurs effets peuvent l'être aussi. Le plantain, grâce à ces molécules capables de gérer l'inflammation et l'allergie, peut être bien utile pour tolérer la présence parasitaire dans un intestin de mouton. La chicorée a ses propriétés de digestion, peut compenser la présence parasitaire sur la croissance et la capacité digestive. C'est un peu ce qui a été observé lors d'une expérimentation au cirpo sur les moutons. Une meilleure tolérance à la présence du parasite qui permet de maintenir la croissance grâce à la consommation de ces plantes. L'agroforesterie amène encore d'autres molécules. Dans le sol, on a des molécules fébrifuges. Dans le frêne, des anti-inflammatoires. Le lierre est plutôt connu pour la soin des affections respiratoires. Si nous poussons le système, est-ce que nos animaux ne pourraient pas se soigner tout seul grâce à des plantes et à des arbres et arbustes de leur pâturage. Un projet au lycée du Mont-Saint-Michel cherche à observer le comportement des animaux en présence de différents choix de consommation. Il a été planté des ébocagères avec des plantes vivaces comme l'origan, l'isope, la mélisse, le serpolé, le framboisier ou la menthe. Complété d'une bande semée de part et d'autre contenant 15 plantes, un mélange que certains nommeront pharmacie, qui comprend plutôt la chicorée, le lotier, le plantain, de l'aquilée, de la pimprenelle, de la centaurée. Dans cette expérimentation, il a été observé le comportement des animaux. Les vaches, le matin à leur sortie, commençaient par consommer plutôt la bande prairiale dite pharmacie pour ensuite se rabattre sur le reste de la prairie. Ils se tournaient vers la partie évivace plutôt l'après-midi, après ou pendant la rumination, soit toutes seules, soit par groupe de deux ou trois vaches. En revanche, on ne sait pas du tout si elle les picorerait en fonction de leur goût ou de leurs besoins. Il faut savoir aussi que les espèces animales diffèrent par leur comportement alimentaire. La chèvre est la championne de l'automédication alors que la gourmandise de la brebis influence beaucoup ses choix alimentaires. Même si la brebis connaît les plantes qui la soulagent et qu'on observe parfois des comportements de consommation bizarres destinés à compenser des situations particulières. La vache, elle, avec sa résistance immunitaire plus importante, a moins besoin de recourir aux plantes médicinales. On a compris aussi que l'expérience des animaux ainsi que leur apprentissage était important. Les systèmes d'élevage avec une séparation des jeunes et des adultes ou une sélection génétique importante ne favorisent pas cette transmission ni cette acquisition de ces comportements. Chaque troupeau sera donc différent. D'autres réflexions se portent sur la biodiversité. Un exemple surprenant qui peut donner à réfléchir est le cas d'éthique. Elles peuvent être un vrai fléau au pâturage. Elles sont vectrices de maladies graves, l'aïme pour l'homme, le cheval, la pyroplasmose, mais aussi l'herlichose ou l'anaplasmose qui sont moins connues mais difficiles à traiter. En plus de la spoliation sanguine. On pourrait donc s'inquiéter de favoriser les tiques avec des programmes d'agroforesterie. Mais ce n'est pas ce qui semble se produire. La biodiversité de l'environnement va agir sur la population de tiques et il semble que la présence de haies permettent à des prédateurs de tiques de recoloniser des milieux et donc de limiter la population de ces tiques. Les musaraignes, certains insectes ou de petits passereaux mangent les larves de tiques. Très concrètement un pic boeuf est capable de manger plus de 12 000 larves de tiques ou une centaine de femelles gorgées de champs en un seul jour. Le renard semble aussi jouer un rôle important en éliminant pas mal de rongeurs qui sont les premiers hôtes de tiques. Donc ici avec cet exemple avec la biodiversité nous illustrons une nouvelle fois la notion de gestion raisonnée du parasitisme qui n'est plus une lutte chimique simple mais une approche beaucoup plus systémique. Il semble important de retenir que la gestion raisonnée du parasitisme passe plutôt par une approche globale qui remet l'animal dans un écosystème qui comprend le parasite, le pâturage jusqu'à la biodiversité. Merci et à très bientôt !